Je pourrais faire comme les autres candidats et aligner des mesures pour soulager les urgences. C'est vrai, il y a de terribles urgences. L'emploi qui disparaît, la souffrance au travail, le logement qu'on attend, l'éducation qui trop souvent trie, le handicap qu'on ignore. Mais je ne veux pas vous mentir. Tant que notre pays sera sous occupation financière, les promesses resteront des slogans électoraux et nos batailles seront perdues. On vous dit partout que les caisses sont vides, que nous sommes endettés jusqu'au coût. La réalité, c'est qu'on renfloue sans cesse les méga-banques et les spéculateurs. En un an, c'est 960 milliards que la Banque Centrale Européenne leur a offerts pour gagner un peu de temps avant le prochain krach. De l'argent crée toute pièce pour alimenter en grande partie les spéculations en imposant l'austérité sociale au travail et à la production. Par rapport à la taille de l'économie française, ces 960 milliards représentent 115 milliards d'euros. L'alternative, c'est la Banque de la Nation que je créerai à nouveau. Elle sera entre les mains des travailleurs, des entrepreneurs, des élus, pour émettre 100 milliards de crédits par an. C'est moins que 115 milliards. On ne pourrait donc pas dire qu'on dépense sans compter. Chaque centime sera ainsi orientée pour répondre à vos besoins et à votre avenir, et non pour nourrir de nouvelles bulles financières. Ainsi, nous pourrons créer un million d'emplois par an pour nous relever, revitaliser les territoires avec nos mers et lancer les grands projets pour demain. L'exploration spatiale, l'aménagement des océans, le développement de l'Afrique et la fusion thermonucléaire contrôlée. C'est un pari sur l'avenir que je fais. Ce que nous offrirons aux générations futures permettra de faire redémarrer l'économie aujourd'hui et rembourser le crédit demain. L'État doit contrôler la monnaie, sans quoi les possédants de la monnaie continueront à contrôler l'État. Nos dirigeants sont soumis à un adversaire qu'aucun n'a osé affronter. C'est bien sûr la finance sans foi ni loi, mais c'est aussi ce qui envahit nos esprits, les flashs et les éléments de langage, tous dont ce rabâchage incessant finit par nous faire baisser les bras. Je me bats au contraire pour que ce soit mieux demain, car c'est en levant la tête du guidon dès aujourd'hui qu'on arrêtera de foncer dans le mur. Je me bats pour une France du numérique, de la 3D, de la robotique, d'une culture de la vie et de la découverte qui rendent l'art et la science au peuple. Je me bats pour qu'on offre aux jeunes l'estime de soi plutôt que la peur de mal faire. Beaucoup parmi vous, écoeurés, veulent s'abstenir, voter soi-disant utile ou aveuglés par la colère, voter contre leurs propres intérêts. Allez sur notre site, Cheminade 2017. Je fais le pari que beaucoup d'entre vous voteront alors pour moi, pour nos idées, car ils verront comment les Davids peuvent battre les Goliaths. Sous-titrage Société Radio-Canada